Bonjour le monde, bienvenue sur Gimp 2.10, ici sur Linux Artix. Hier j'ai présenté ce petit tuto pour créer ce montage d'un chaton qui veut devenir grand, mais j'en ai fait une version compliquée, c'était un peu fait exprès pour se familiariser avec les masques de calque, mais j'avoue c'était un peu tarabiscoté, et pour me faire pardonner, je vais essayer de faire une version plus simple, qui soit vraiment amusante, parce que c'est le week-end, on va s'amuser à faire ce joli petit montage. Donc, commençons par le commencement, j'ai un dossier avec plusieurs images que ma femme m'a indiquées, et on les trouve sur le site de PIX, abeilles, pas comme abeilles comme une abeille, mais abeilles avec B-A-Y, à la fin, PIX, P-I-X, A-B-A-Y. Voilà, donc, nous commençons par ouvrir l'image qui va être en dessous, l'image de fond. Comme vous l'avez vu précédemment, vous voyez, il y a le chat sur le toit, il y a le chat sur l'arbre, et il y a le petit chaton qui rêve. Donc, le plus simple, c'est de commencer par la grande image. Ça évitera les complications par la suite d'agrandir les calques, etc. Donc, j'ouvre ça avec GIMP, ouvrir avec GIMP. Voilà, j'ai la belle image qui est là. J'ai, pour l'instant, rien à faire, sauf d'ouvrir l'image suivante. C'est l'image qui est du chat qui est sur l'arbre. Donc, je la glisse. Clique gauche maintenu. Vous voyez ce qui se passe à la souris, on le voit ici. Et ici, on voit ce qui se passe au clavier. Donc, je ne lâche pas mon clic gauche. Je vais sur le bouton, ici, qui s'appelle 4, parce que c'est le nom de l'image qui est déjà ouverte. Et, clique gauche maintenu, toujours, je vais jusque là et je lâche mon clic. Voilà, ça m'a ajouté un calque supplémentaire. Donc, on va tout de suite renommer le calque du dessous. On va l'appeler chat-toi. Voilà. Le masque au-dessus, celui-là. Contrôle-clic, voilà, majuscule-clic. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, si je clique sur l'œil, mon masque du dessus disparaît. Ici, j'affiche et je masque celui du dessous. Mais, on ne le voit pas parce qu'il est caché par celui-là. Donc, majuscule plus clic là-dessus. Je n'ai que ce calque supérieur, majuscule plus clic, tout réapparaît. Enfin, bon. Ne nous égarons pas. Je renomme celui-là. Donc, F2, je crois qu'on peut. Il y a sans doute quelque part une renommée. Je ne sais pas si on peut. Peut-être même pas. Non, il suffit de double-cliquer dessus, en fait. Donc, chat-arbre. Voilà. Celui-là, on va tout de suite le mettre aux bonnes dimensions parce que c'est une vignette plus petite. Donc, on a différents outils. Donc, GIMP, il y a le nouvel outil. De transformation unifiée qui est très bien. Donc, on clique sur l'icône. On regarde que, ici, on est calque. Sélectionner parce que ça, c'est pour déplacer une sélection. Ça, c'est pour déplacer un chemin, etc. Et ici, c'est pour déplacer un calque. Donc, dès que je clique sur l'image, il y a des poignées qui apparaissent. Et on peut réduire, agrandir. Mais cet outil-là, il permet de faire beaucoup plus. On peut pivoter. Voilà, hier, je cherchais. Je ne suis pas arrivé. On peut aussi cisailler. On peut déformer. On peut faire plein de choses. Mais, aujourd'hui, on va utiliser un outil plus simple. C'est l'outil de mise à l'échelle classique. L'ancien. Ici. Et là aussi, je regarde. Ici, j'ai calque qui est sélectionné. Je clique dans l'image. J'ai des poignées, pareillement. Mais là, on peut juste agrandir, réduire. On peut aussi changer le rapport hauteur-largeur en ouvrant cette chaîne ici. Vous voyez, dès que je clique, dès que je déforme, je n'ai plus le rapport hauteur-largeur, le ratio. Par contre, je peux réinitialiser. Voilà. Et je peux recommencer en fermant la chaîne qui est là. que ça ne soit pas bien ouvert et fermé. Vous savez quoi ? Je vais sortir et je vais recliquer dessus. Voilà. Comme ça, je suis sûr. Voilà. Ça marche. Ici, on a l'avantage de pouvoir indiquer une taille en pixels ou en millimètres. Ce qu'on veut. Ici, on a le choix. Ici. Voilà. Mais nous, c'est en pixels. 600. Je peux... Je clique une fois dans l'image. Voilà. Et je mets bien au milieu. Je clique. Clique maintenu. Et je peux placer déjà ma vignette là où je veux. Mise à l'échelle. Elle ne bougera pas. Elle est en place. Donc, calque numéro 2. Donc, manque le petit chat. Nous allons le chercher. Même méthode. Il est là. Je le prends. Clique gauche maintenu. Je vais donc sur le bouton de l'image de base. Qui s'appelait 4. Je vais lâcher mon clic ici. Et pareil, j'ai une grande image. Nous allons la réduire. Pareil. Grâce à l'outil ici. Majuscule plus S. L'outil de mise à l'échelle. Il s'appelle. Voilà. Ici. C'est bien coché. Je clique. Je ramène ça. Je vais noter ici la taille. 700. Voilà. 700. On va faire une mise à l'échelle. Oui. Voilà. Et elle a dépassé. Vous voyez le bord de ce calque. C'est ce pointillé jaune et noir. Donc, maintenant, il va falloir déplacer ce calque. Alors, c'est l'occasion de le montrer. On a un outil ici. Outil de déplacement. Ou M. Comme Move. Et on peut déplacer ce petit calque. Par contre, il faut que je le prenne ici. Parce que si je prends, par exemple, l'arrière-plan. Je vais déplacer l'arrière-plan. Donc, c'est ça. Par contre, si je presse majuscule. Là, je peux cliquer n'importe où. J'aurai le bon calque. Voilà. Alors, comment l'aligner ? Avec le bord de l'image. Sans complications. Nous allons dans affichage. Et nous sélection. Aligner sur les bords du canevas. Et là, vous allez voir. Le bord du canevas. Le canevas, c'est le plan de travail. Il devient magnétique. Vous voyez l'image. Elle s'accroche d'un coup. Sur le bord du canevas. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, nous allons créer un médaillon. Pour ce petit chat. Alors, il y a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est de créer un masque de calque. Mais, certains sont effrayés par ça. Alors, on va essayer une autre méthode. Vous voyez, dans la vignette. Je ne vais pas engrandir, peut-être. Ici, il y a un damier autour de mon image. Ça veut dire qu'il y a déjà de la transparence. Sinon, si j'ai un doute, je fais un clic droit. Ajouter un canal alpha. Mais comme c'est grisé, on a déjà un canal alpha. Le canal alpha, c'est ce qui permet de créer de la transparence. Parce que là, ce que nous allons faire, nous allons, à l'aide de l'outil de sélection elliptique. Donc, E, c'est le raccourci. Nous allons créer, sur ce calque, je travaille bien sur ce calque. Nous allons créer une ellipse. Nous allons la ramener, pour qu'elle reste à l'intérieur de l'image. Presque sur le bord, ici aussi. Voilà. Par contre, j'aimerais voir l'oreille du chaton. Je n'aimerais pas la couper. Donc, en bas, je peux dépasser. Ça ne me dérange pas. Voilà, un petit peu encore. Je dis que c'est bon, on est bon. Peut-être un petit achouïa. Voilà. Donc, j'ai une sélection. Si je ne veux pas la perdre, je fais sélection vers chemin. Donc, je pourrais à tout moment rappeler ma sélection depuis un chemin. Donc, ça se passe dans sélection depuis un chemin. Si des fois, je la perds. Voilà. Si maintenant, je presse la touche suppression de mon clavier, et je vais supprimer la mauvaise partie de l'image. J'y vais. Voilà. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Donc, comment faire ? Eh bien, nous allons faire la chose suivante. Sélection. Inverser. Et je represse sur suppression. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire de masque de calque. C'est un peu la méthode facile. Elle ne présente pas tous les avantages, de loin pas, d'un masque de calque. Mais quand même, c'est quelque chose de sympathique. Voilà. Maintenant, il s'agit encore de créer un petit liseré autour. Attendez, je vous le remontre. Un petit liseré gris, bleu, autour de ce petit chaton. Ou peut-être mauve. Tiens, on va essayer de faire du violet. Mais, 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 mais. Comment faire ? Alors, il y a différentes manières. Je crois que nous allons utiliser une méthode assez simple. Allez, nous allons créer un nouveau calque. Transparent. Parce qu'on peut avoir du blanc, du noir, etc. Transparent. Validé. Et il s'est mis au-dessus. Ce qui est bien. Si il s'était mis en dessous. Voilà. Je l'aurais pris. Et je l'aurais monté. Alors, là aussi, je peux l'appeler médaillon. Enfin, peu importe. Je m'as l'écrit médaillon. J'arrive jamais à écrire médaillon. Si, si. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, je vais obtenir cette bordure à partir de ma sélection. D'où l'intérêt de l'avoir sauvegardée. Sélection depuis le chemin. Voilà. Le dernier chemin sélectionné. J'en ai qu'un. Il va être rappelé sous forme de sélection. Et là. Je peux. Faire. Une chose. Même deux choses. Je peux. Procéder. Comme ça. Ce sera le plus simple. Je fais sélection. Agrandir. Nous allons l'agrandir de. Deux pixels. Allez. Deux pixels. Allez. Deux pixels. On va voir. Ça ne va pas faire beaucoup. Déjà grandit. Voilà. C'est tout petit. On va essayer. Voilà. Et maintenant. J'ai une belle couleur mauve. Elle était restée en mémoire. Sinon. Je peux la chercher. Ici. J'aime bien cet outil. Je me déplace ici. Pour saisir la teinte. Et ici à l'intérieur. Je choisis la densité. Donc voilà. Ici. J'ai une bonne teinte. Voilà. Donc. J'ai ma sélection. Qui est sur le calque médaillon. Je prends la couleur. Et je la glisse vers ici. Voilà. Tout le médaillon est mauve. Donc comment faire. Eh bien. Nous allons prendre ce calque. Et nous allons le glisser. C'est un étage plus bas. Voilà. Il dépasse légèrement. De mon petit chaton. Par contre. Je trouve. Que j'aurais pu le faire. Un petit peu plus large. Donc je fais. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. Et je vais encore une fois. Faire. Sélection. Agrandir. On va encore l'agrandir. De 2 pixels. Voilà. Et nous allons remettre. De la couleur mauve. Là dedans. Je glisse mon masque. Là en dessous. J'enlève ma sélection. Et voilà. Mon petit liseré. Il est là. Vous avez vu. Maintenant. Si je veux déplacer. Cette vignette. Et glisser la bordure. En même temps. Déplacer la bordure. En même temps. Je peux fermer ici. Deux chaînes. Je peux mettre. Deux chaînes. Ce qui fait. Avec l'outil de déplacement. Je peux déplacer. Je presse majuscule. Pour être sûr. Je peux déplacer. Vous voyez. Le chaton. Plus. Le liseré. En même temps. Contrôle Z. Voilà. C'était juste pour l'expliquer. Voilà. Donc. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque du texte. J'appuie T comme texte. Où je choisis l'icône prévue. Je choisis ma police ici. Donc. Je ne change pas. La taille. Je peux la bouger après coup. Si je veux. Et la couleur. Je la choisis ici. Donc. Elle est déjà prête. Sinon. Ça se passera. Comme pour en haut. On choisit la couleur. On utilise l'outil qu'on préfère. Ça. C'est. Selon ses goûts. Et. Voilà. J'ai la bonne couleur. Je clique quelque part dans l'image. Et. Je vais écrire. Je serai grand. Voilà. Je serai chat. Pour sortir de l'éditeur de texte. Moi. Je ne sais pas comment faire. En général. Donc. Je clique du milieu. Pour avoir le focus. C'est-à-dire. Pour avoir. Pour que cette fenêtre là. Soit focalisée. Le clic du milieu. C'est pour déplacer l'image. Avec ça. Je risque pas de casser. Quoi que ce soit. Et je fais échappe. Voilà. Mon texte. Il est là. Il suffit de le placer au bon endroit. Je presse M. Donc. C'est cet outil. Je presse majuscule. Comme ça. Je suis sûr. Que c'est uniquement. Le clic texte. Qui se déplace. Et voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Alors. Comme vous avez vu. Précédemment. Il y a. Un liseré. Jaune. Ou orangé. Autour du texte. Donc. Nous allons. Essayer de faire de même. Ici. Et pour ce faire. Parce que le texte. On peut faire énormément de choses. Pour le texte. Attendez. Je vais peut-être monter un petit peu. Ce calque là. Voilà. On va le mettre là. Donc. Je prends ce calque texte. Et je vais le dupliquer. Donc. Dupliquer le calque. Je double clique. Non pas sur le texte. Mais dans la vignette. Donc. J'ai édité ce texte. Ce calque. Maintenant. Je pourrais changer le texte. Par exemple. Mais. Moi. Je ne vais pas changer le texte. Je vais changer sa couleur. Et j'ai une couleur en mémoire. Je crois que ça. Ça pourrait être bien. Voilà. Une couleur un peu saumon. Je valide. Ok. Apparemment. Clique du milieu ici. Je ne sais pas si c'est utile. Le clic du milieu. Mais je le fais. Voilà. Et maintenant. Je peux déplacer ce calque. Alors. Toujours pareil. M comme Move. Ou cette icône. Je presse majuscule. Pour être sûr. De déplacer uniquement ce calque. Et je peux bouger ça. Alors. J'en grandis un petit peu. Pour naviguer dans l'image. Pour bouger l'image. J'ai soit le clic du milieu. Dont j'ai déjà parlé. Ou alors. Barre d'espacement. Plus déplacement de souris. Selon le système que vous avez. Barre d'espace. Et déplacer la souris. Voilà. Alors. Pour déplacer ce calque. Puisqu'on est en mode déplacement. Je peux aussi utiliser les quatre flèches. Voyez. Là je peux donc le faire plus en finesse. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. Le texte devient plus lisible. Voilà. Sans forcer. Néanmoins. Voilà. Je dis que c'est bon. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui manque encore ? Nous allons éclaircir légèrement l'arrière-plan. Alors pour cela nous utilisons couleur et courbe. Là on peut déplacer cette fenêtre si elle nous gêne. J'utilise l'histogramme logarithmique. Bon. Ici ça n'a pas d'importance. C'est soit dit en passant. Et je déplace cette ligne par son milieu. Pas ici ni là. Mais par le milieu en général. Et je regarde l'image de base. Voilà. Je l'éclaircis un petit peu. Pas trop. Comme ça. Bon. Ça suffit quand même. Voilà. Je valide. On va faire de même pour le chat arbre. Donc. Couleur. Courbe. Pour les images c'est très pratique. Pour les portraits je prends plutôt niveau. Voilà. On va éclaircir un peu. Voilà. Ça ça fait un peu un rêve. Voilà. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons recadrer peut-être un peu l'image. C'est juste pour vous montrer comment faire. Donc c'est cet outil là. Outil de découpage ou majuscule plus C. Si je n'ai pas coché fixé ici. Je peux découper n'importe comment. Si je coche fixé. Je peux écrire ici une proportion. Par exemple 1920. Deux points. Pas oublier les deux points. 1080. Ça sont les proportions de mon écran. C'est les pixels de mon écran. 1080. On imagine je vais faire un arrière-plan de bureau. Donc j'ai choisi ça. Fixé en proportion. Dès lors que je clique dans l'image. Et que je crée une sélection. Elle sera forcément dans ces proportions là. Voilà. Pour recadrer. Je presse Enter. Et le tout est fait. Voilà. Je crois qu'on est arrivé à nos fins. Voilà. L'histoire d'un petit chat. Enfin le rêve d'un petit chat qui veut devenir grand. Et d'un petit utilisateur de Gimp qui veut devenir expert. J'espère que ce tuto pourra vous servir. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous le présenter. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto.